... Vous avez donc rendez-vous cette semaine avec notre rubrique Une semaine A. Et pour une semaine, nous déposons nos valises à Gourci, un département et une commune urbaine de la province du Zondoma dans la région du Nord. La ville comprend 5 secteurs, 40 villages et est majoritairement peuplée de Mossé. La carte apostale avec Assyé, la Sinawatara et Ahadi Sandamba. Située à 135 km au nord de Ouagadougou sur la route nationale numéro 2 sur l'axe Ouagadougou-Woyegouya, le département de Gourci couvre la partie centrale de la province du Zondoma. Nous sommes dans la région du Nord. C'est une ville qui est située à 42 km au sud de Ouagadougou-Woyegouya, chef lieu de la région. Nous sommes limités au nord par Leba, qui est une commune de la province, et la commune des Ogrés qui délivre du Yatinga. A l'ouest, il y a la commune de Lankoui, qui est du Soudou, et la commune de Boussou, qui est au-dessus du Zondoma. A l'ouest, elle est limitée par deux communes de la province, à savoir Bassi et Touhou. Au sud, pardon, par la commune de Passoré, à savoir Yako et Gomponçon. Le territoire départemental s'étend sur une superficie de 698,13 km², soit 35% de la superficie de la province du Zondoma. Sous préfecture, depuis juillet 1974, c'est en 1983 que Gourci sera érigé en département. C'est un cas en 1996, avec l'adoption de la loi numéro 09-96 ADP, portant création et dénomination des 15 nouvelles provinces, que le département de Gourci a été érigé en province, dénommé la province du Zondoma avec le chef de Gourci. A l'instar de tous les chefs de la province, Gourci a été érigé en commune urbaine, avec plein exercice. La commune urbaine de Gourci compte 5 secteurs et 40 villages. Au dernier recensement général de la population de l'habitant en 2019, la commune de Gourci compte 117 740 habitants, répartis dans 12 315 ménages. L'économie de la commune repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et leur paillage. Gourci s'appelait autrefois Suido-Tenga. La ville serait fondée par des populations venues de Nandiala, dans la province du Boulkemde. L'histoire nous dit également que Gourci est le point de départ du royaume du Yatenga, d'où l'appellation citée de Naba Yadga. Gourci dira aujourd'hui, toujours avec Assy, Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Au commencement, Gourci était peuplé par des Ninnissi, des Kipsi et des Ninnossé. Et ses premiers habitants seraient venus de Nandiala, dans l'actuelle province du Boulkemde. Au fil du temps, les conquérants Mossé viendront par vagues, notamment Naba Yadga, ainsi que d'autres princes frustrés ou mécontents de leur situation, dans leur royaume d'origine. La tradition orale dit que ce sont des gens de quartier bongéreux qui l'ont créé. Ensuite, ils sont venus successivement, par vagues successives, un certain nombre de mécontents, d'exclus, en tout cas des princes qui ont échoué, un peu partout. Donc, ils se sont reconnus à Naba Yadga. Il y a beaucoup qui ont immigré. Il y a des gens du plateau central, du centre-est, un peu partout. À titre d'exemple, je vous donne, il y a même des quartiers Gansourgo ici, qui viennent des Orgos. Ils sont les plus nombreux, d'ailleurs, ceux qui viennent du plateau central. Moi qui vous parle, par exemple, nous sommes venus de Ouagadougou, avec Naba Yadga. C'est pour ça que nos parents, ceux qui connaissent un peu le secret des fétiches, c'est les gardiens du temple. Il s'agit du quartier Bungo. Ce sont eux qui gardent les fétiches de Gursi, ainsi que ceux du royaume d'Yadenga. Ville cosmopolite, Gursi, qui signifie l'égrénage traditionnel de coton, s'appelait autrefois Sudotenga. Le nom Gursi vient du fait qu'ici, les femmes égrénaient le coton pour en faire des tissus. Gursi, c'est l'acte d'égrainer le coton à l'air d'une pierre et d'un fer, selon la tradition. Les fets remontent au début du 16e siècle. C'était sous le règne de Naba Ouarman, précise la tradition orale. Et des sources racontent qu'à l'arrivée du colon, ce sont des femmes en train d'égrainer le coton qui l'a rencontré. A la question de savoir où il était, les femmes ont répondu Gursi, croyant que le colon voulait savoir ce qu'elles étaient en train de faire, à savoir l'égrénage du coton. Et c'est ainsi que le nom Gursi est resté. Merci. Merci.